Bonsoir à tous nos frères qui sont en ce moment au front et en captivité, ou dans les hôpitaux même aussi. Kachem les protège tous et les ramène sain et sauf en bonne santé chez eux, à la maison de Zerachem très prochainement. Ainsi que les lignes Shmat, David Ben Fortuna Mazal Fritna et Lucien Batraïna. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minute éternelle. Nous étions au Masechet Nazir, Perek Vav Mishnah Zayn. Mishnah Vav, tiglakha tatouma kei tzad. Aya Mazet Bashlishi ou Bashviyi, ou Megaleach Bashviyi, ou Mivikorbenotav Bashmini. D'imgirach Bashmini, Mivikorbenotav Bo Bayom, Divre Rabi Akiva. Amar lo Rabbi Tachvon, ma banzele metzora? Amar lo, ze tahorato tluya b'yamav, ou metzora tahorato tluya b'tiglakhto. Beno mivikorban, ela imken aya mehorav Shemesh. Comme je vous l'ai introduit au début du Père Eqvav de Nazir, maintenant on va s'intéresser concrètement au rituel du Nazir, on a vu jusqu'à maintenant, dans sa première Mishnayot, les définitions et conditions des interdits du Nazir, des trois niveaux d'interdits, maintenant on va s'intéresser, on va commencer vers la purification du Nazir. D'accord ? Prochain chapitre, on va remettre le zoom sur essentiellement les manières dont le Nazir devient impur, ce sera toute une histoire, ça va être un Père Eqvav assez complexe. Mais pour le moment, on continue le rituel relativement simple du Nazir, vous avez quand même d'ailleurs lire dans la Torah, dans Parajat Naso, c'est Père Eqvav si je ne me trompe pas, et exactement Père Eqvav plutôt, vous allez à battre tout le rituel du Nazir histoire de vous familiariser un petit peu avec les principes. Maintenant, moi bien sûr, on va tout de suite introduire deux points importants. On va d'abord, avant de parler de la purification du Nazir, on va parler du Nazir qui est entré en situation compliquée, qui s'est impurifié pendant qu'il était Nazir, ça va selon l'ordre des psukim de la Torah. Un Nazir, comme on a dit, il a trois interdits devant lui, ne pas boire du vin, ne pas se couper les cheveux et ne pas se rendre impur pour les morts, ne pas en prendre contact avec les morts. Si le Nazir entre en contact avec les morts, alors on avait expliqué que sautère est un Nazirut, ça contredit la Nazirut tout en ballot, il faut tout recommencer. Mais pour tout recommencer, c'est toute une histoire, c'est pas du jour au lendemain que ça se passe. Parce que d'abord, lorsqu'on a touché un mort pour devenir pur, il faut sept jours de pureté avec les cendres de la vache pousse qu'on asperge le troisième et le septième jour. Alors, tout d'abord, n'importe quelle personne, même pas un Nazir qui touche un mort, s'il veut devenir pur, il doit faire la purification avec l'eau de la vache pousse, c'est-à-dire les cendres qu'on mange dans l'eau de source, et que le Kohen asperge sur la personne impure, et comme ça il le rend pur, c'est pas fini, la purification ça se finit pas tout de suite, il faut ensuite se tremper au miguet et ensuite attendre le coucher du soleil. Ça, c'est la purification pour une personne normale. Le Nazir, lorsqu'il devient impur, parce qu'il entre en contact avec un mort, alors là, on a dit ça contribue à la Naziroute, il faut qu'elle interrompt. Donc tout d'abord, il va devoir se purifier. Ensuite, lorsqu'il va se purifier maintenant, il va finir le troisième jour et le septième jour de sa purification, il va falloir qu'il redémarre une Naziroute, mais avant de démarrer une Naziroute, il va falloir qu'il apporte d'abord des courbes badnotes au Betamigdash. Cette fois-ci, ça va être jtetorim et une serre de tourtereau, tourtereu, 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 mon père va me dire encore une fois, t'as encore une fois oublié, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est pas grave, pas tourelle, c'est tourtereu, d'accord ? Tu vois papa que je sais. Donc, voilà, il y a Iva, il va falloir de tourtereu, et aussi un korban hacham. Il va aller au Betamigdash, il va apporter ses courbes badnotes, et il redémarre, il est reparti pour 30 jours, pour 60 jours, 80 jours, ce qu'il avait reçu comme nombre de jours qu'il avait reçu, il redémarre à sa Naziroute. Vous avez bien compris le principe, donc il va se purifier, et je fais exprès de sauter un détail très important, ça va être le sujet de notre Mishnah, il va se purifier, et une fois qu'il a fini sa purification, il apporte des korban hacham et il redémarre sa Naziroute. J'ai sauté une étape supra importante, là, se raser les cheveux. Le Nazir, il doit se laisser pousser les cheveux sans les coups touchés, et à la fin de sa Naziroute, il va les apporter au Betamigdash, les raser, et on apprendra ensuite, dans la prochaine Mishnah, qu'est-ce qu'on fera avec ses cheveux, quand il faudra les brûler. Maintenant, ces cheveux là, qui ont été une Naziroute qui a été ratée, parce qu'en plein milieu, il est devenu impur, il va falloir les raser. Dans les Psukim, alors maintenant, je vais vous lire les Passouk de Parachat Naso, Perek Vav, et je suis dans le Passouk Teth. Je traduis, et lorsqu'il y aura un mort sur lui, Befetapitom, soudainement. Et il va maintenant impurifier sa tête de Nazir, c'est-à-dire ses cheveux qu'il était en train de pousser, c'était la tête de la Gdusha qui avait dans les cheveux, il devra se raser les cheveux, le jour où il se purifiera. Donc, entre parenthèses, ça prend 7 jours, l'aspersion au 3ème et au 7ème jour. Donc, au 7ème jour, il devra se raser les cheveux, le 7ème jour, il devra le raser. Et ensuite, Et le 8ème jour, Il apportera 2 Taurim de Tour de Rel au Chne Benayouna, ou 2 petits fils de pigeons, des petits pigeons dans la première année. Et la Kohen, il les apportera au Kohen. Il apportera donc les corbanotes. C'est les corbanotes. Donc on a dit La Tour elle va expliquer même aussi qu'il devra même aussi apporter une Et je ne vois pas Ah ! Vezir, l'Hacham et l'Hydro. C'est important qu'il veste de l'Hacham. Ça, c'est les corbanotes qu'il devra apporter. On en reparlera peut-être un petit peu plus un peu plus tard, je crois. Donc, vous avez compris. Il devra donc 3 choses faire. Il devra se purifier. Et pour redémarrer sa Nézirut, Il devra se couper les cheveux d'abord. Parce que là, tout ça, c'est des cheveux qui étaient kadosh, qui sont devenus impurants. Tu rases tout et tu redémarres. Et en plus, apporter des corbanotes pour sa purification. La Torah a précisé que La purification elle-même, C'est le 3ème, 7ème jour. Tu te rases les cheveux ce jour-là. Le lendemain, tu vas mettre un mignage. Tu apporter tes corbanotes. Et tu redémarres ta Nézirut avec un nouveau corbanote. C'est clair ? La question qu'on va avoir dans notre Mishnah, C'est qu'est-ce qui se passe si c'est parazé le 7ème jour ? Et qu'est-ce qui se passe si c'est parazé le 7ème jour ? Et qu'est-ce qui sera le 8ème jour ? Ou ce qu'il peut apporter les corbanotes le 8ème jour ? C'est la problématique de notre Mishnah. Mais pour le moment, on met tout ça de côté maintenant. Et on va passer dans une autre paracha. On est dans paracha Tadriya. Dans la purification du... Plutôt dans paracha de Metzora. Dans la purification du Metzora. La purification du Metzora. Alors comment ça se passe en Metzora ? C'est quoi en Metzora ? C'est celui qui a la lèpre. Alors, une fois que la lettre qu'on a décrété, ça peut prendre une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est toute une histoire comment ça se passe. Mais à la fin, on a décrété qu'il est lépreux. On l'est... Comment dire ? On l'est extradié en dehors du Mahané. Il n'a plus le droit d'entrer dans la ville. Il reste en dehors de la ville. Et la belle n'a plus le droit de se couper les cheveux. Il doit marcher avec les ailes déchirées. Il reste comme ça jusqu'à... Que ça va lui passer le jour où ça lui passe. Alors, il fait envoyer un émissaire. Il trouve quelqu'un d'entrer dans la ville. Il va vite me chercher un Kohen qui vérifie que la lèpre est partie. Le Kohen va voir. Il va faire tout le rituel avec les... les oiseaux du Metzora. Il y a aussi l'aspersion. Il va lui raser tous les cheveux. Il va maintenant entrer dans le Mahané mais sans rentrer concrètement sans partir vivre chez lui normalement. Il va devoir passer 7 jours. Là, il n'y a plus d'aspersion avec la vache rousse. Ça n'a aucun rapport avec la vache rousse. C'est une purification qui est le procédé. C'est de faire cette purification avec les tipporées Metzora, en asperges. Et une fois qu'il a aspergé, il devra s'aser les cheveux une première fois. Il revient maintenant. Il rentre dans le Mahané en stand-by. Il n'a pas le droit de partir vivre avec sa femme. Il passera 7 jours. Passer les 7 jours. Il devra de nouveau se raser une deuxième fois les cheveux. A ras blanc. Il se rase tout. Il se trempe au migué. Il vient le lendemain au Matamigdash. Il apporte ses corbanotes du Metzora. Et comme ça, il va finir sa purification. Il restera entièrement pur. On remarque donc qu'on a deux personnes qui doivent se raser les cheveux. Le 7ème jour en plus. On a le nazir, comme on a expliqué, une fois qu'il s'est purifié. Troisième, aspersion. Troisième, septième jour. Septième jour, il se rase les cheveux. Il se rend pas au migué. Il ne va pas au migué parce qu'il ne doit pas au migué. Une fois qu'il y a une aspersion, il ne doit pas au migué. Il se rase les cheveux ce jour-là, le 7ème jour. Et le lendemain, il apporte ses corbanotes. Metzora, un peu le même principe. Il se rase une première fois les cheveux. Il compte sept jours. Il se rase une deuxième fois les cheveux. Il se rend pas au migué. Il vient en métamigdash. Il apporte ses corbanotes. Ok. Les deux, ils doivent se raser les cheveux le 7ème jour. Autant qu'ils doivent aussi se raser au migué le 7ème jour. Puisqu'ils ont fini, l'autre, il a fini la aspersion le 7ème jour aussi. La problématique, elle est comme ça. Il va y avoir une différence essentielle entre les deux. Si toutefois, il ne s'est pas rasé le 7ème jour, parce qu'ils pourraient se raser le 8ème jour et venir en métamigdash le 8ème jour. Ou bien non. Est-ce qu'on va dire non, tu ne t'es pas rasé le 7ème jour, tu te rases le 8ème, tu vas être rasé, ben t'attendras le 9ème jour pour venir en métamigdash. Et là, une différence, c'est la problématique de notre Mishnah. Vous avez compris le principe ? C'est simple. Relativement, parce qu'on l'explique très bien, je sais bien. Alors, on a maintenant la Mishnah qui va dire comme ça. Tiglachat Atouma Keisel. Comment se présente la Tiglachat de l'Atouma ? Comment se présente le rituel du fait de se raser les cheveux lorsqu'on a été impurifié ? Lorsque le Nazir l'était impurifié ? Hayah, mene, mazé, bachichi ou bachwi. Il devait d'abord asperger les azotes, mazé, le 3ème et le 7ème jour. Ouméga léach bachwi. Il se rasera tous les cheveux le 7ème jour, le Nazir, qui est devenu impur. Ce n'est pas la fin de jeu du Nazir, c'est Nazir qui a eu un problème dans sa Naziroute. Il devra s'raser les cheveux pour redemarrer la saison. Donc le 7ème jour, il devra s'raser les cheveux. Ouméga léach bachwi. Il apportera ses cheveux dans le 8ème jour, comme c'est explicite dans l'Emsoukim qu'on a lu. On a retenu dans Bamidba, Perik Vav, Mishnah, Pasouk Tet. Comme ça. Maintenant, Mishnah el-Béyan me dit, il a raté le coiffeur le 7ème jour. Eh ben, c'est pas grave. Il se rasera le 8ème jour. 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 Et là-bas, il y avait écrit, comme ce qu'on a dit, que le premier Perik de Parajat Metsoura, là-bas s'explique, s'explicite, qu'il faut se raser les cheveux le 7ème jour. Et sur ça, c'est évident, personne ne discute sur ça, que si c'est pas le 7ème jour, il se rasera le 8ème jour. Il ne viendra pas au Betamuidach du 8ème jour. Il viendra le 9ème jour. A Marlo Rabbi Tarfan, il lui dit à Rabbi Tarfan, Ma Benzel et Metsoura, quelle différence est-il entre cela et le Metsoura ? Et là, il y a qui va, il lui répond, là, une réponse profonde. A Marlo, il le dit, c'est très simple. Zé Tauratot, Luya Be Yamav, Ou Metsoura Tauratot, Luya Be Tiglarto. Une différence fondamentale entre les deux qui doivent se raser. Parce que le Nazir, lorsqu'il doit se raser, ce n'est pas pour sa purification. C'est pour redémarrer la Noël des Routes. Tandis que le Metsoura, lorsqu'il doit se raser les cheveux, c'est pour se purifier. Le rituel de purification du Metsoura implique de se raser les cheveux. Et la preuve en est d'ailleurs, d'abord je traduis la phrase, après on va l'expliquer un petit peu mieux. Je traduis d'abord dans les mots précisément. Ma Benzel et Metsoura. A Marlo, il a répondu, Zé Tauratot, Luya Be Yamav. Celui-ci, sa purification, dépend de ses jours uniquement. Juste le décompte des jours, on s'en moque si se raser les cheveux ou pas. Dès qu'il a compté les jours qu'il a fait ce qu'il fallait, par rapport à la purification, il est devenu pur. Tandis que le Metsoura, le Lépreux, le Lépreux, sa purification implique nécessairement de se raser les cheveux. Il ne pourra apporter ensuite le Corban que s'il a passé ensuite le coucher du soleil. J'explique très rapidement et ça ira très vite. Le Metsoura, lorsqu'il doit se raser les cheveux, c'est pour achever sa purification. D'accord ? Il s'est rasé une première fois les cheveux, il rentre au Mahané, il doit compter 7 jours, et là-bas, c'est explicité dans la Torah qu'il doit se raser les cheveux et se tremper au Migvé et attendre le Haarev Shemesh, que le soleil se couche. Toutes les purifications pour pouvoir rentrer au Bata Migdash, il faut nécessairement, lorsqu'on se purifie, il faut ensuite attendre que le soleil se couche et le lendemain on apportera des carbonates spéciaux au Bata Migdash. La purification, elle ne se finit pas en soi-même par le simple fait d'aller au Migvé. Même aujourd'hui, lorsqu'un homme il s'en prend au Migvé, une femme il s'en prend au Migvé. C'est compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a dans plein de situations où on a la possibilité de se tremper au Migvé, mais on n'est pas encore pur tant qu'on n'a pas eu le coucher du soleil. D'accord ? Il y a... Même pour plein de sujets, ça se passe comme ça quoi, qu'il faut se tremper, seulement après on peut se tremper, il faut se tremper et après on passe là, on passe le coucher du soleil qui arrive et on se purifie. Il y a des fois des explications, la femme il s'en prend au Migvé le soir, une fois qu'elle a fini tout son décompte, alors là il s'en prend au Migvé, elle a déjà terminé son permis, à son mari, il n'y a pas de problème. Mais moi je ne vais pas rentrer dans les détails, ça peut être compliqué d'être mal compris, donc je préfère ne pas rentrer dedans, mais en tout cas, de manière générale, une purification, tu te renvois au Migvé, attendre le coucher du soleil. Dans le Metsura, lorsqu'il doit se raser les cheveux, c'est une condition, c'est une equanone, pour pouvoir partir ensuite se reposer au Migvé et attendre patiemment que le coucher du soleil arrive. Parce que s'il est parti au Migvé et après il se coupe les cheveux, il devra se retomper au Migvé. Le rituel de purification implique couper les cheveux, rase, Migvé, et coucher du soleil. Ça c'est le Metsura. Pour le Nazir, ça n'a aucun rapport. La purification du Nazir, c'est une simple purification du point de vue, pour supprimer l'impureté pour devenir pur, c'est comme n'importe quel homme que si moi, j'étais en contact avec un mort, je vais faire une aspersion de la descente de la vache rousse, le troisième et le septième jour, j'ai pas besoin de me raser les cheveux, j'attends le coucher, dès que j'ai fini l'aspersion du septième jour, je vais et je me trompe au Migvé avec ma belle tignasse, et j'attends le coucher du soleil, et je suis devenu pur. Bon, le Nazir, son rituel de purification, c'est exactement la même chose. L'histoire que le Nazir, il doit se couper les cheveux, c'est pour une moutre, un autre problème. Pour pouvoir redémarrer le décompte de sa Naziroute, supprime là maintenant tous tes cheveux que t'as laissé pousser qui ont été impurifiés, tu les supprimes. C'est pas en rapport avec sa purification, c'est plus pour pouvoir redémarrer la Naziroute. C'est la réponse de Rabbi Akiva qui lui donne tout simplement. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, Juste une journée pleine date. et sur le ras, c'est tout pour Envers. c'est tout pour moi. Et insuérat, C'est tout pour moi.